Là maintenant tu fais un jeu vidéo sur Vanya, qu'elle s'appelle ? Vaiana. Vaiana, parce que c'est les serviettes, c'est du coup. Enfin tu fais un jeu sur Vaiana, c'est quoi ? Le perso il a rien, tu vois. En fait j'ai eu la Rennes des Neiges, un vrai jeu, tu vois, pas un jeu mobile, j'en ai pas vu ça. Ça c'est une mine d'or dans l'idée. Dans la Rennes des Neiges, il y a eu deux jeux. Il y a eu un jeu en 2013 sur DS et 3DS, un jeu de plateforme. Et il y a eu un jeu en 2014 également. Je sais pas, tu pourrais avoir des trucs genre réponses, genre machin. Autant pour moi, le deuxième jeu c'était un jeu mobile. Alors, autre licence aussi. James Bond, il y en a eu évidemment beaucoup. Die Hard, un jeu impossible qu'on avait testé sur Game Trip qui est totalement dégueulasse. Ah non, James Bond, ils ont fait un jeu par film en fait. James Bond, non, ils ont eu très peu de droits sur les licences. James Bond, il y en a eu 2, 3 dans les années 80-90 qui étaient juste des jeux de shooters avec le skin James Bond. Et ensuite, ils ont eu quand même quelques jeux vraiment adaptés de jeux vidéo. évidemment, sur 64, le GoldenEye que tout le monde connaît. Après, il y a eu Le Monde ne suffit pas qui est sorti je crois sur PlayStation 2, qui était le film avec Al Berry qui était la James Bond Girl, je crois, Le Monde ne suffit pas. Oui. Qui était PlayStation 2, Gamecube, peut-être un truc comme ça, qui était un shooter, un FPS tout juste normal. Et puis, il y en a eu comme ça 2, 3 ensuite sur certains films, des shooters et il y a eu un 007 Legends qui était sorti vers 2005 peut-être, ou 2010. qui était un jeu qui retraçait les meilleurs moments des 20 premiers films. Il y avait plusieurs petites séquences comme ça et c'était un shooter un peu bourrin qui, mon émulateur n'a même pas réussi à retransmettre assez le lag qu'il y avait dans le jeu de base. Tellement il était survitaminé pour la console à l'époque. Je crois qu'il est sorti sur PS2. Une licence qui a été très souvent adaptée, donc je disais Die Yard, et puis évidemment les super-héros, le Superman sur Game Boy qui était à chier, tout comme le jeu sur 64 d'ailleurs. Les Legos ensuite qui ont fait tous les Batman, tous les Marvel... Les Legos, alors pardon, pardon, c'est des jeux pas trop dégueulés, j'ai jamais fait ça. Les Legos et Indiana Jones sont très bien, je sais que moi j'en ai fait sur DS. Les Legos et Indiana Jones ils sont bien, les Legos Star Wars ils sont bien, les Legos Harry Potter ils sont bien. C'est quoi ? C'est des jeux de plateforme ou c'est des avant... Des jeux de plateforme avec une profondeur, avec une petite profondeur quand même. Ouais, ça reste un jeu à collectibles en fait. Ouais, alors je sais pas, parce que ça mélange un peu plein de trucs, oui tu as joué à Patoon comme on disait la semaine dernière, mais tu peux débloquer des bonus, tu peux... J'ai pas envie de dire que t'as du beat them all parce que ça serait un peu exagéré, mais bon t'as des petites phases de bagarre ou t'as des gens qui viennent par Kato 5... Disons que le truc bien c'est qu'ils ont à chaque fois les licences et ils ont pu reproduire, par exemple moi les Legos Marvel ou les Legos DC Comics, ils ont pu reproduire des... Alors il y a un Marvel par exemple où ils ont reproduit toute la phase 1, mais vraiment tel quel quasiment, presque même avec les doubleurs sur certains jeux. Les Indiana Jones pareil, ils ont reproduit fidèlement les décors et les scènes clés des films. Et ça c'est leur gros avantage, c'est qu'ils ont réussi à avoir des vraies licences qu'ils ont pas dénaturées. Et après derrière, t'as un alors tellement gros que voilà. Il y a beaucoup d'humour en plus. Tu joues au jeu, tu revois le film, sans vraiment... tu suis le fil de l'histoire. Alors bien sûr, il y a parfois des séquences qui sont vachement plus longues que dans le film parce que ça peut être sujet à... Par exemple, je pense à la séquence de Indiana Jones, le temple maudit où t'as une course poursuite avec 2001 dans une voiture au début où c'est 2001 qui roule. Et la séquence est très longue dans Lego Indiana Jones, mais voilà, c'est une séquence où tu conduis la voie. C'est un chapitre. C'est ça, je trouve ça très intéressant. Ils ont fait aussi tous les Hobbits et les Seigneurs des Anneaux pareil, ils ont fait des jeux hyper longs. Je me rappelle, chaque jeu Lego que j'ai, pour le finir normalement c'est une trentaine, quarantaine d'heures. Et pour le finir à 100%, chaque jeu, j'ai mis entre 60 et 70 heures pour les finir vraiment à 100. Je crois que je mets un DS. Je crois que je mets un DS un jour. J'ai joué beaucoup de DS, les versions DS sont très bien, vraiment. Mais le problème c'est juste que, en vrai, t'en as fait 2-3... Enfin, tu vas pas en faire 8 d'affilée des jeux, tu vois, Lego. T'en as fait un, tu as joué 60 heures à un jeu Lego, tu rejoueras pas à 60 heures à un autre jeu Lego derrière, même si c'est un autre univers. Parce que c'est quand même le même jeu. C'est le même jeu, c'est le skin qui change. C'est le skin qui change, le level design qui change un peu. T'as des mécaniques qui reviennent souvent, les espèces de grappins, les espèces de portes. Et après à la fin, t'as le mode histoire où tu es obligé de prendre les personnages qui étaient dans la scène en question. Et après t'as le mode libre où tu peux prendre n'importe quel perso et du coup tu vas débloquer des zones que tu pouvais pas débloquer en mode histoire parce que t'avais pas le bon perso. Parce que l'histoire t'obligeait à jouer avec Indiana Jones ou avec sa meuf ou avec Demi-Lune ou avec je ne sais qui. Et après quand tu joues en mode libre, tu peux jouer à n'importe qui. Et c'est là que ça devient un jeu à collectif où tu chopes le plus de personnages possibles pour ensuite ouvrir le plus de portes possibles dans chaque niveau et ensuite collecter le plus de points dans chaque niveau. Tous les machins, c'est ça. Et les Batman en jeu, normaux, évidemment. Les Batman, c'est quoi ? C'est pas genre Batman Returns le tout premier ? Il y avait un Batman Returns. Genre en place en forme moche forcément. Mais c'était moche à l'époque. Avec le pingouin sur la jaquette, je crois. Ouais, il y a moyen, ouais. Moi, j'ai fait le Batman... J'ai fait trois Batman sur... J'ai fait un Batman sur Megadrive, me semble-t-il. J'ai fait le premier Batman sur Game Boy qui est très bien. Très dur, très très dur, mais très bien. Et j'ai fait le Batman tiré de la série animée qui était sur SNES, je crois. Et il est magnifique. Tu joues au dessin animé et ça te défonce, ça tue. Ouais, le dessin animé de Bruce Team avec ce super design. C'est une franchise que j'aime encore bien parce que... Parce que les super vilains à côté sont plutôt cool en fait aussi. C'est une franchise très dark et très adulte. Oui, et c'est ça aussi en fait. C'est pas du nian-nian avec... Je suis Captain America, je représente... Enfin, j'ai des couleurs de drapeau sur la gueule. Enfin ouais, c'est... Qu'est-ce qu'on avait aussi en Batman ? Il y a eu le... C'était lequel ? Celui avec un grappin ? C'est celui sur Megadrive, je crois. Le Batman... J'essaye de me rappeler s'il avait un nom. Non, c'était Batman Vidéogames. Oh non, alors il y avait un Batman The Movie aussi. Oui, mais ça c'était sur un Batman mauvais déjà au cinéma. Oh putain, c'est un étrange. Je crois que c'était le Batman adapté du... De celui avec... Avec... Friezmann, je t'appelle là. Mr Freeze. Je vais mettre la liste des jeux qu'on a testé justement. Alors la petite sirène, on vient de le tester, je l'ai dit. Darkwing Duck, comment ça s'appelait en français ça ? Mr Mask. Ah oui, Mr Mask. Ah oui. Avec le générique. Ah oui, alors ça c'est... Ça c'est vraiment... Pour le coup, c'est vraiment une licence de boomer. Wouah ! Après tu mets, il y a eu aussi Ticketac. Ticketac, il y a eu Super Balou. Il y a eu genre les ongleux Pixoo, il y en a eu forcément... Bah les ongleux Pixoo, il y en a un qui est ressorti il y a quelques années, on l'avait testé la nouvelle. Et puis le DuckTales qui était sur SNES, ils l'ont refait à l'identique quasiment. Il était vraiment... Il est plus avant tout du tout. Ah c'est fait. Excellent. Il était vraiment bon en plus. Et puis grosse madeleine de prouche, je sais que j'utilise l'expression à chaque fois. Mais bon, en même temps on fait une émission de rétro gaming, voilà. Mais franchement, des gros souvenirs, des gros trucs quoi. Le Superman bien pourri donc sur Game Boy était aussi pourri que celui sur 64. On lui a mis 2 sur 10. Ça fait partie des petites licences où les gens se sont dit, tiens, ce serait bien d'adapter. Mais ils ne savaient pas comment. Il s'avère que non. C'était les X-Men qu'il y avait sur... Ah non, je ne sais plus si c'était genre... Super NES... Street Fighter versus X-Men. Alors ça c'est plus tard. Il y avait Gambit. Il y avait son bâton et tout. Il y avait Gambit. Il y avait Tornaval. Il y avait Wolverine. Et il y avait Cyclope. Cyclope, ouais. Ouais. Celui-là était vraiment cool. Il y a les Dragon Ball Z aussi. Il y en a une chier. Ah voilà. Ouais, mais ils sont quand même un peu tous à chier. Alors il y en a... Non, celui qui est... Il y en avait avec des voix digitalisées sur Super Nintendo qui était vraiment cool. Avec l'écran qui se scinde parce que tu vas super loin. C'est celui-là ou ? Apple Destiny. Et il y avait le... Et il y avait le... Sur Megadrive qui n'était pas trop nul. Oh, c'est celui-là. Ultimate Battle 22 aussi. Ouais. Oui, oui. Celui où juste les simples bastons où tu avais un mode histoire dégueu. Où tu devais juste... T'enchaîner juste les fights contre les... T'avais le Joke Boy aussi je crois qui était bien. Hyper Dimension. Ouais, t'avais Hyper Dimension qui était bien. Et nous, on avait testé le secret du dragon sur NES. C'était... C'était genre un RPG. Ouais, c'était un Zelda mais moche. Euh... Pour les RPG et les BZ, ils ne sont pas cachés. On va pas se mentir. J'avais mis un petit 3 je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et regardez la gueule de Goku. Goku est tout le temps en train de gueuler. Oui. C'est dur. C'est celui-là que j'avais vu chez l'IDG. Où les espèces de taderies, c'est de la coke et tout. D'accord. Et là, au final... FighterZ, il est trop trop bien pour les amateurs. Les amateurs de... Le jouer vraiment. Il est vraiment apprécié et tout. Il a vraiment relancé le truc quoi. Mais ça reste que des animations alors que... Pas le... Comment il s'appelle le... Xenoverse. Non, Kakarot. Le Kakarot. C'est un Kakarot. C'est un Kakarot, c'est... Enfin... Après, c'est pareil. Le monde ouvert dans l'absolu, c'est stylé et tout. T'as des millions de trucs à faire. Mais t'as justement trop de trucs à faire qui sont useless. Mais les Budokai Tenkashi étaient bien justement. Parce que c'était des jeux de baston. Mais les 3-4 premiers Budokai Tenkashi, ils avaient refait tout le scénario et tout ça. Et y'avait pas un côté RPG, mais y'avait un vrai côté aventure quand même. Avec quelques quêtes, des machins. Bon, ils avaient quand même réussi à faire quelque chose d'intéressant. C'était presque du RPG parce que t'avais quand même des capsules que tu devais stuff dans l'équipement de ton personnage pour lui donner des pouvoirs, des trucs comme ça. Tu devais débloquer des pouvoirs. Et puis, on a parlé de GoldenEye 007. Pour moi, un des meilleurs jeux à licence. Je pense que là, y'a pas mal de monde qui... Un des meilleurs FPS sur 64. Le meilleur FPS sur 64. Avec Perfect Dark et bien aussi quand même. Sur notre Facebook, quelqu'un nous a dit « Perfect Dark, c'est même mieux que... » Ouais, alors il a dit que c'est le successeur, ce qui est vrai. Oui. Parce que c'est plus ou moins... Il a son avantage, qu'il est le premier, qu'il a surpris et que les FPS déjà sur console... Encore aujourd'hui, tout le monde peut cracher dessus facilement parce qu'il y a la manette, tout ça, tout ça. Mais ils avaient quand même réussi à faire une maniabilité aux petits oignons alors que c'était très mal barré vu la gueule de la manette de la 64 de l'époque. Vous avez essayé d'y rejouer aujourd'hui ? Eh oui, j'y ai rejoué. C'est absolument pas instinctif. Impossible. Je sais même pas comment on faisait. Mais du coup, Ghostbusters, qu'est-ce que c'est ? On l'avait testé aussi sur Game Trip. Ah si, on avait fait une vidéo. Si, normalement Ghostbusters, t'avais noté ça combien ? On va tirer au moins 7, non ? Lequel de Ghostbusters ? Attends, parce que je ne sais pas le cas où on l'a testé, non ? Sur Amica ? Master System, je dirais. Pourquoi c'est ça ? C'est que tu as une vue en espèce de GTA 1, on va dire. Ouais, c'est ça. Tu arrêtes quand t'as Boutou, quand t'as le bonhomme Michelin, là. Ouais, d'accord, c'est de la merde, en vrai. Il me semblait... Moi, je ne vais pas trouver terrible ce jeu, mais il me semblait que... T'avais aussi une espèce de RPG, tu devais faire évoluer tes pièces et tout ça. C'était cool. Il y avait une histoire de timer, mais semble-t-il, parce qu'il fallait délivrer un certain nombre de... C'est pas ça, non ? Il fallait délivrer un certain nombre. Enfin, il fallait nettoyer un certain nombre d'immeubles. Ouais, il y avait un timer chiant. Et en fait, il fallait qu'il fallait choper Bouvetou. Et Bouvetou était vachement dur à choper et tout. Il fallait avoir buté un certain nombre de fantômes avant pour le choper facilement, les conneries comme ça. Oui, c'est typiquement le genre de jeu que c'était. Il était horriblement difficile. Oui, c'est ça. C'est le jeu où il n'y a pas de contenu, mais il faut que tu joues... S'il n'est pas dur, en 20 minutes, une demi-heure, tu l'as tarché. Donc voilà. Ouais, mais je ne sais pas pourquoi ce jeu-là, il m'a vraiment... Ce jeu-là. On a vraiment marqué le coaster. Je ne sais pas à quoi ça tient. Ah ouais, putain, les banniers tout se moquent et les aspirateurs... Il fallait que tu les customes. Les aspirateurs custom... C'était trop bien ! On dirait un Pac-Man ! Alors, il y a un jeu à licence dont on n'a pas parlé, un jeu à licence de film dont on n'a pas parlé, que je trouve très très bon, et qui n'est bon que sur Megadrive, parce que la version SNES est nulle à chier, c'est Homelone. Maman, j'ai raté l'avion. Ah oui ! Je vous le conseille, c'est un très bon jeu, et il faut le jouer en mode difficile, parce qu'en fait, ce n'est pas qu'il est plus difficile, mais dans le jeu, tu récoltes des petits objets, et en combinant des objets, tu fabriques des armes. Et quand il est en mode difficile, tu peux combiner un peu n'importe quoi, et ça crée des armes supplémentaires. Alors, tu as une phase, je crois que ça dure 10-15 minutes, je ne sais plus, tu ne te fais pas attaquer par les casseurs-flotteurs, donc tu as le temps de préparer un peu tes maisons, et après... c'est un égringe dans ma tête. Ah bah oui, il y a un cancer-flotteur, voilà. Et après, tu peux aller les chercher dans la maison, il ne faut pas te faire pécho par eux, et tu peux utiliser des armes que tu as craftées, que tu as fabriquées au fur et à mesure de tes... Et puis tu as des maisons qui sont vieilles, tu as des maisons où il y a des trous, il y a des rats, me semble-t-il, et puis tu as des maisons où... En fait, tu as de chaque maison, tu as des caractéristiques dedans. Last Action Hero, tiens, j'avais testé aussi. Jeux de merde, 2 sur 10, on a émis. Le film est... Après, moi, je ne suis pas du tout amateur du genre, mais... Ah mais le film, c'est une parodie de deux films de Schwarzenegger. C'est une perle ! Oui, non, oui, c'est magnifique ! Pour moi, dans Last Action Hero, c'est intéressant, c'est que c'est très marrant, parce que le film s'appelle Last Action Hero, et pour moi, c'est le dernier film où il est dedans et où il fait le héros, et que c'est déjà une parodie de lui-même. Pour moi, ça marque la fin du Schwarzenegger qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Wayne's World ? Parce que le jeu de mots était cool, je crois. On a connu Mike Mayer, je crois. Oui, c'est tous les jeux de mots de Game Trip, tu sais. Oui, mais ça ! Il y a un jeu de mots là, et c'était cool aussi sur Megadrive, l'adaptation de film avec Quarty, d'ailleurs. Voilà. Tu le vois en vue par deux films, mais on a connu Mike Mayer quand même, oui. Qu'est-ce qu'on a mis sur 2 sur 10 ? Pas drôle, totalement lourdingue, et dénuée de toute âme, Wayne's World est un galvaire au bout de 30 secondes de jeu. Au temps de le film, je me le suis rematé, littéralement, il y a genre un mois, quoi. C'était sûr, quoi, sur... Evidemment, le livre d'Ajungle. Batman, qu'est-ce qu'on lui a... Batman Game Boy, on lui a mis une bonne note, je pense. Ah non, c'est sûr. Ah mais il est bon, hein. Il est très difficile, mais il est bon. Il n'a pas seulement un grand classique, c'est aussi encore aujourd'hui un jeu très sympathique doté d'un addict power impressionnant malgré sa plastique épurée. Il me semble... Alors, je sais pas si c'est celui-là dans la... Et la musique... Je sais pas pourquoi ça me fait penser, c'est pas... La musique, c'est pas... Non, c'est pas ça, je confond. Oui, non, mais alors le mec, qui est carrément sur la musique du jeu, quoi. Qui n'est pas celle-là, d'ailleurs. Euh, ouais. Jurassic Park... Peut-on le qualifier ? Il y a une mine d'heures de titres... Ah bah allez sur les articles, je me suis fait chier pour chaque titre. Est-ce qu'on a pas oublié juste un des meilleurs jeux d'adaptation qui a carrément créé un genre ? On en a parlé déjà. Bah d'une ! D'une qui a créé... Pas créé, mais qui a clairement ouvert les portes à un STR, type Warcraft, Starcraft, Command & Conquer... Command & Conquer qui était le second, oui. Dune, c'est une adaptation de film qui a quand même ouvert... Ah, qu'est-ce que tu fais comme ça, là ? Je te vois. Dune, c'est un très très... STR ! Pour le coup... Ah bah Dune, c'est un STR ! Dune a créé le genre STR, c'est... Ah bah Dune, c'est... Ah Dune, c'est STR ! Dune, c'est qu'il fallait chercher l'épice, il fallait récupérer l'épice pour créer des bâtiments et créer des idées pour aller faire la guerre à l'eau. Et à blablater et à switcher entre tes différentes bases et machin et au final, les bastons, c'était presque... Ce n'est pas anecdotique, je t'exagère, mais c'était... Oui, mais c'était... C'est quand même la base de la base de STR, quoi ! L'Arme Fatale, on l'avait testée aussi. Je vous montre juste un intertitre. Mais quel jeu de merde ! Voilà, ça résume un peu tout. Bon, merci à tous d'avoir participé pour cette émission. Merci au chat aussi qui a participé. N'hésitez pas à follow la chaîne sur Twitch, mais aussi à aller sur tous nos réseaux qui sont juste ici. Je suis décalé là, ici. Facebook, YouTube, Game Trip, évidemment le site et Twitter. On rappelle, cette émission est disponible désormais en VOD sur YouTube très vite. On se retrouve aussi dès la semaine prochaine, mardi 21h sur cette chaîne pour la suite des aventures de Tic et Tac. Et dès à présent, on se retrouve sur GameTrip.net avec plein de tests de dossiers, de téléchargements, de tips, etc. Toute l'actu, évidemment, du rétro gaming, c'est avec Game Trip. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde. Fuuuuse, yo !